Alors, l'anecdote harmonica et bonjour à Passy. Alors, en fait, l'histoire des anecdotes, c'est que je raconte un petit peu ma vie. Ce n'est pas tellement que je veux raconter ma vie, c'est surtout qu'il y a le côté pédagogique derrière. C'est qu'en fait, je me dis, souvent, j'ai fait le constat avant de raconter ces anecdotes que beaucoup me disaient, l'Arménica, effectivement, c'est facile à porter, on l'a toujours avec soi et on le sort quand on veut, sauf que je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir sortir avant l'Arménica, mais je ne me vois pas sortir l'Arménica dans la rue, devant les autres, tout ça. Je n'ose pas trop le faire. Du coup, finalement, l'Arménica reste chez moi et finalement, c'est un peu comme le piano. Si je ne me blâle pas avec mon piano, je ne me blâle pas non plus avec mon Arménica, ce qui est dommage, parce que justement, il est portable. Et en fait, le fait de raconter ces anecdotes, ça permet de vous montrer qu'en fait, on peut faire de l'Arménica spontanément dans la rue, dans plein de situations, j'en ai déjà raconté plein. Et ce n'est pas parce que je suis prof d'Arménica que ça enchante le public, c'est parce que déjà à la base, l'Arménica, ça enchante les autres de toute façon. Il y a un côté magique derrière cet instrument. Le fait de le sortir et de déjà faire de la musique avec finalement peu de choses, c'est juste ça s'est dans la main, c'est pas non plus sur un piano, on pourrait se dire « Ouais, bon, ok, je joue du piano, c'est magnifique et tout, mais bon, c'est tellement complexe le piano. » Non, là, ça paraît tout simple et pourtant on fait des choses magnifiques avec. Donc du coup, ça impressionne les gens. Donc même si vous n'avez pas un super niveau d'Arménica, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, dans les anecdotes que je raconte parfois, il y a des anecdotes où je parle des choses que j'ai faites quand moi-même j'étais élève et pourtant les autres étaient enchantés. Et là, ce que j'ai, la petite histoire, c'est qu'en fait, j'avais un cours à donner sur Paris, donc à Passy, chez un élève d'Arménica. Et comme c'est la première fois que j'allais là-bas, bon, je n'ai pas un sens de l'orientation très très élevé. Donc, ce que je fais toujours à chaque fois, c'est que je m'y prends largement en avance, comme ça, je suis sûr d'être à l'heure. Et là, j'avais un quart d'heure, 20 minutes d'avance. Puis finalement, c'était à côté de la station de métro. Donc, j'ai dit, bon, voilà, j'ai vraiment du temps. Je ne vais pas arriver avec 20 minutes d'avance chez l'élève, ce n'est pas très poli. Donc, bon, je vais attendre un peu dehors. Et en fait, il y avait un joueur de banjo qui faisait la manche, en fait, à la station de métro. Et du coup, j'ai commencé à écouter ce qu'il faisait. Je trouvais ça vraiment sympa. Il chantait en s'accompagnant banjo. Et à un moment donné, il a fait un morceau un peu bluesy. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à sortir mes harmonicas et puis jouer un petit peu avec lui. Ah, il m'a dit, tu joues de l'harmonica ? Oui, moi aussi, j'en fais un peu et tout. Bah, t'as, vas-y, assez-toi, assez-toi. Je dis, non, mais je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille donner un cours. Ah, tu donnes des cours en plus ? Non, mais vas-y, on peut faire un petit bœuf ensemble. Et du coup, c'est assez bizarre, mais je me suis assis à côté de lui. Et puis, on a joué ensemble comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Je dis, vraiment, il faut que j'aille. Tu ne veux pas rester ? Non, je ne peux pas là. J'ai un cours à donner. Mais c'est à côté, ça va. Mais je suis resté un quart d'heure avec lui, comme si je faisais la manche avec lui. Alors, je n'étais pas du tout venu pour ça à la base. Et puis, du coup, il y a une autre personne qui est arrivée, qui connaissait le banjoïste, qui me dit, ah ouais, tu joues en même audio ? Je ne savais pas. Mais non, mais moi non plus, je ne savais pas. Ça s'est fait comme ça, spontanément. Donc, encore une fois, c'est ça qui est génial avec l'harmonica, c'est qu'on peut faire des choses très spontanées. Et puis, bon, voilà, on n'a pas fait, je n'ai pas fait le meilleur solo du monde, lui non plus, mais on s'est entendu tout de suite. Dès qu'on est capable de jouer quelques notes ensemble, je lui dis, tiens, tu peux me faire un petit blues dans une telle tonalité. Il m'a sorti quelques notes, boum, et puis on a commencé à jouer comme ça. Donc, c'est encore une fois une anecdote où vous voyez qu'on peut sortir l'harmonica un peu n'importe où. Et le fait de l'avoir tout le temps avec soi, ça fait qu'on a des occasions de jouer auxquelles on n'aura jamais pensé. Parce que moi, je ne m'imaginais pas un jour pour m'asseoir par terre devant une station de métro avec un joueur de banjo pour faire l'harmonica. Juste, à propos, vous voyez ce que c'est que le banjo ? Oui ? Ah ben non, mais tout le monde ne sait pas. C'est quoi un banjo ? Allez Francis, dis-nous. Qu'est-ce que c'est qu'un banjo ? Oui, pardon ? C'est quoi un banjo ? Je ne dirais pas que ça ressemble à... C'est un instrument à cordes, déjà. D'accord, très bien. C'est peut-être le... L'arrière, arrière... De la guitare et encore, je ne suis pas sûr. Alors c'est... Oui, ça se rapporte... Enfin, ça se rapproche à la guitare. Ce n'est pas forcément un ancêtre de la guitare, d'ailleurs. Non, mais... Avec une résonance différente. Oui, exactement. Très bien. Alors, on va juste voir ça. Tac, voilà. Est-ce que vous reconnaissez le banjo ici ? Non ? Si, alors Michel dit oui. Oui, oui, on reconnaît bien le banjo. Jean-Louis dit non. Francis est un peu débitatif. Attends, on va interagir encore Francis. Oui ? Dans l'esprit, pour moi, il est rond. Alors, voilà. Donc là, il y a un problème. Ok. D'accord. Il y a un problème. Et... Oups, pardon. Voilà. Tac. Et Franck dit non. Michel Abdelhamin. Attends, je coupe ton micro. Je ouvre les micros au fur et à mesure, parce que sinon... Oui ? On t'écoute, Michel ? Il y a un film très célèbre, dont j'ai oublié le titre, où quelques Américains, amis, qui redescendent un fleuve, Délivrance, où là, il y a une magnifique musique de banjo. D'accord. Eh bien, il faudra qu'on... Délivrance de Keith Atman, ou je ne sais pas quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Écoutez, je suis obligé de vous quitter. D'accord. Merci. Je t'en prie. Merci à toi d'être venu, de te passer nous voir. Merci. À bientôt. Alors, effectivement, effectivement, voilà exactement, Franck a raison. Ce n'est pas du banjo. Alors, je n'essaie pas de vous induire en erreur, pas du tout, mais je sais qu'il y a souvent une confusion. Et donc, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Paul McCartney qui a sorti une chanson il y a quelques années, où il joue de ce petit instrument. Et la présentatrice du journal télé a dit, « Ben voilà, c'est amusant, c'était Paul McCartney avec son petit banjo. » « Ben non, ce n'est pas un banjo du tout. Franck a raison, c'est une mandoline. » Ok ? Voilà. Donc là, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit cordes. Et là, en fait, la mandoline, c'est quatre cordes doublées. Donc, c'est les mêmes sons. Enfin, c'est accordé de la même façon que le violon, que le violon soprano. Sauf qu'évidemment, comme c'est pincé, le son est beaucoup plus métallique. Et les cordes sont doublées, ce qui permet de faire des trémolos. Ok ? Donc ça, en fait, ça n'a rien à voir avec le banjo. Le banjo, c'est ceci. Touk ! Ça, c'est un banjo. Voilà, ça, c'est un banjo qui fait cinq cordes. Vous voyez, effectivement, la caisse de résonance est ronde. Et le manche est très, très long. Ok ? Donc, vous avez les éclipses qui permettent de régler la longueur des cordes. Il y a des banjos à quatre cordes, à cinq cordes, à six cordes, à trois cordes. Enfin, ça dépend de… Je ne vais pas vous faire encore sur le banjo, mais c'est important de préciser ça pour éviter les confines. Ok ? Ok ? That's right. Alors…